L'histoire se répète au Zimbabwe et comme a expliqué Nelson Chamissa, les élections contestées qui se succèdent, c'est évidemment pas de nature à rendre le gouvernement du Zimbabwe légitime. Il a accusé Emerson Mounangagwa d'avoir fait un coup sur l'État en 2017, un coup sur le vote en 2018 et un autre coup sur le vote en 2023. L'opposition affirme donc avoir gagné les élections alors qu'elle est maintenant sa marge de manœuvre. Eh bien c'est déjà de demander de recompter les votes. Ils affirment avoir en fait des copies de tous les formulaires V11. Vous savez ces formulaires qu'on affiche à l'extérieur des bureaux de vote et dans lesquels on a la participation et les votes sur les différents partis et qui pourraient donc refaire un compte parallèle. C'est exactement ce qu'ils avaient fait en 2018 et ça n'avait pas marché dans les cours de justice du Zimbabwe. Donc aujourd'hui leur seul atout pour contester cette opposition, eh bien ça sera la communauté internationale. Ils comptent beaucoup sur la communauté internationale. Déjà les observateurs dans leur rapport préliminaire avaient considéré que ces élections n'étaient pas conformes aux normes internationales, que ce soit les observateurs de la SADEC, du Commonwealth, que ce soit les observateurs de l'Institut Carter. On attend donc les conclusions de ces observateurs et très probablement une contestation générale de ces élections, sinon une annulation. Donc attendons, des choses vont se passer dans les 24 prochaines heures au Zimbabwe concernant ces élections fortement contestées.